La lecture de presse du jour sur Allianz 92 La légende qui accompagne ce titre proposé ici par le journal Les Nouvelles de son éditorial Attention Kouba, nous revoilà quelques jours d'éventuelles très longues semaines de campagne électorale C'est la première phrase ici de l'éditorial du journal Les Nouvelles Tout d'abord va entrer dans une ambiance, tout Madagascar va entrer dans une ambiance politique exceptionnelle, inédite, voire à haut risque C'est la première fois dans l'histoire qu'on organisera conjointement les élections législatives et le second tour de la présidentielle Alors comme lors de la campagne électorale du premier tour où l'on a enregistré 33 candidats Tout le pays devra s'attendre à un climat politique hors du commun Avec au compteur des milliers de candidats qui vont disputer un peu plus de 200 sièges seulement à la chambre basse C'est ici déjà la vue panoramique que nous donne ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles Mais au-delà des législatives qui vont être animées, il y a aussi et surtout le second tour de la présidentielle de la 4ème République Deux candidats vont se départager lors de cette étape décisive qui devrait permettre au pays de sortir du gouffre dans lequel il s'est enfoncé pendant environ 4 ans Ainsi, les tensions, ne serait-ce qu'entre les politiques, vont une fois de plus être très importantes Vu que chaque parti va tenter le tout pour le tout afin de parer la route à l'autre camp et se constituer en obstacles infranchissables pour que la partie adverse ne gagne pas la course Et bien, enchaîne encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles comme lors du premier tour Les deux finalistes de la présidentielle et leurs partisans respectifs devront encore s'attendre à des échanges de coups bas en tout genre Et ça peut être déjà commencé à travers la « diabolisation » de l'un des candidats à cause de ses soi-disant conduites y réfléchies en public qui ont déjà fait le buzz sur internet ces derniers temps Mais ce n'était que le début, nous avertit ici Alors, en observation l'éditorialiste du journal Les Nouvelles On devrait s'attendre, même au pire, afin de discréditer chaque candidat Mais cette pratique politique qui règne dans la grande île actuellement n'est pas digne d'un pays aussi riche, respectueuse et sacré qu'est Madagascar La politique n'est plus une question d'idéologie, mais de personne On s'en prend un candidat, non pour son programme, mais surtout à cause de sa personnalité, de ce qu'il est, où il était Et cela commence à se généraliser dans le pays au vu, entre autres, du meurtre d'un candidat au législatif que l'on assimile à un règlement de compte ou à une simple vengeance À quoi sert-ce de telle pratique ? C'est ici la question que se pose alors l'éditorialiste du journal Les Nouvelles Certainement pour profiter, voilà la réponse donc peut-être proposée Profiter de l'intérêt que peuvent représenter les postes politiques dans un pays aussi pauvre que la grande île Des accusations à tort ou à raison, des coups bas consistent surtout à faiblir le camp adverse par des moyens pas tout à fait dignes d'un état de droit et démocratique Mais l'on espère que tout Madagascar ne va pas se plier à de simples vilains tours qui ne servent surtout qu'à rendre plus vulnérables le pays et les citoyens en général Midi Madagascar, titre, ouverture de campagne demain Effectivement, Robinson arrive au même Radar Mappian à Vouibat Voilà donc où vont aller ces deux candidats Mais ici en page politique de Midi Madagascar Parmi tant d'autres articles Florent Racoutoirsou, les candidats peuvent utiliser les photos et les noms des autorités politiques C'est ici donc un des articles que nous avons opté en lecture A 48 heures de l'ouverture de la campagne électorale Le ministre de l'Intérieur Florent Racoutoirsou a rappelé donc que c'était hier Les dispositions portant interdiction dans les textes relatifs aux élections Ainsi, sur le décret 2013-270 portant sur l'application du code électoral dans son article 2 Stipule que, et je cite ici ce qui a été dit Les autorités politiques non-candidates Les ministres, chefs ou membres du parti organisation politique Peuvent assister aux manifestations de campagne électorale Pendant la période concernée à condition de s'abstenir De prendre la parole durant les dites manifestations Ou de faire des déclarations d'opinion sur les candidatures en concurrence Sous quelque forme qu'elles soient Dans ce sens, nous dit alors ici cet article de Midi Madagascar Les candidats, les partis organisation politique Ayant présenté des candidats et les comités de soutien Peuvent utiliser les photos et les noms aussi donc des autorités subventionnées Ainsi que les effigies de leur département de provenance Dans les supports de campagne électorale Ce qui a été donc fait savoir ici dans cet article La courrier de Madagascar UDR fin 20 Campagne électorale quand tout est permis par la loi C'est le titre ici en français Donné par courrier de Madagascar Et justement puisqu'on parle de campagne électorale Et par rapport aussi à ce titre en français donné Et bien ici à courrier de Madagascar De voir d'un autre oeil Par rapport donc à ce qui a été dit Je reprends la phrase ici Tout est donc permis par la loi En matière d'élection au Madagascar Puisque la neutralité de l'administration étatique N'est plus une obligation Ce qui pourrait favoriser les candidats d'état Que ce soit lors de la présidentielle Ou la législative Et donc ici A courrier de Madagascar De nous rapporter Toujours par rapport à la conférence de presse Donnée par le ministre de l'Intérieur Et ici il a insisté Plus particulièrement donc Sur la modification du décret Modifiant certaines dispositions Toujours ce décret 2013-270 du 16 avril 2013 Fixant les conditions d'application De certaines dispositions De la loi organique 2012-005 Portant code électoral Durant les campagnes électorales En détail Ainsi L'article 2 du dit décret Qui stipule dorénavant Que Les autorités politiques non-candidates Ce qui a été déjà dit ici Par le journal Midi Madagascar Les ministres Chefs ou membres de partis Ou organisations politiques Peuvent Assister aux manifestations De campagnes électorales Pendant la période concernée A condition de s'abstenir De prendre la parole Durant les dites manifestations Ou de faire des déclarations D'opinion sur les candidatures En concurrence Sous quelque forme qu'elles soient De plus Cet article Contreduit le code électoral Qui stipule que Dans l'article 45 Qu'il est interdit A tout fonctionnaire Non-candidat D'autorité civile ou militaire A toute autorité politique Et à toute autorité religieuse De faire la propagande En vue de voter pour une option Un candidat Ou une liste de candidats Sous peine de sanctions pénales Et disciplinaires Malgré les explications Du ministère De l'intérieur Comme quoi Cette modification Fuit la logique Et qu'elle ne s'oppose pas Au code électoral Il est difficile Nous dit Cicourier de Madagascar D'imaginer que Les personnes d'autorité Qui seront présentes Lors d'une campagne électorale Même si elles ne prennent pas la parole Ne sont pas considérées Comme des propagandistes Par ailleurs Par ailleurs Sur enchère encore ici Et non pas son rival Avec trois menaces sévères Qui nous pendent Qui nous pendent au nez Nous Fait par ici La Gazette de la Grande-Île Comme La hausse du prix Des carburants La dévaluation monétaire Et la montée Des problèmes sociaux Et ici La Gazette de la Grande-Île De nous donner De plus amples arguments Par rapport A ces trois points cités Alors Le prix du carburant Augmente lentement Mais sûrement Aussi indolore Que puissent paraître Les petites hausses Successives Le prix Le coût du carburant Réduit la capacité A consommer des particuliers Et pèse aussi Sur le budget Des entreprises Et beaucoup de ménages Ne sortent leur véhicule Que le week-end De nombreuses sociétés Ont supprimé L'échec de carburant Deuxième point La dévaluation De l'arrière Qui pointe A l'horizon Surévaluée Notre monnaie nationale Va progressivement Retrouver Sa vraie valeur Et notre pays Commence à accuser Les contre-coups De quatre années De déficit commercial Cette dévaluation Nous dit ici La Gazette de la Grande-Île Rendra les importations Plus chères Et amputera davantage Le pouvoir d'achat Déjà extrêmement faible A des malgages Et l'autre point C'est L'aggravation Des fléaux sociaux Qui ne doit pas être Prise à la légère L'insécurité Gagne chaque jour Le terrain Et elle est accentuée Par les ravages Causés par le chômage Comme l'oisiveté Et la mère De la Grande-Île Le journal La Vérité Meeting de propagande Des autorités politiques Autorisées à y assister Premier ministre De la Quatrième République Le Parlement propose Le Président dispose Mais un événement Qui n'est pas Passé inaperçu Cela concerne Cette découverte D'un arsenal L'Ambourputz-Talatamad En titre donné ici Par le journal La Vérité Le propriétaire évoque Un pourvoyeur à l'étranger Ainsi donc Après la découverte C'était l'Indi-Talatamad D'un véritable arsenal Chez un particulier Décrit comme un métis Indope Citanais Celui-ci et son chauffeur Ont été arrêtés Puis interrogés Le propriétaire De ces armes Composé au journal La Vérité De nous faire part du nombre 89 carabines De marque Baïkal Ainsi que de 93 250 munitions Aurait révélé L'existence D'un pourvoyeur Basé à l'extérieur Les cargaisons Sont ensuite acheminées Par bateau Vers le pays Seulement Pointe ici Le journal La Vérité L'on s'étonne Que les douaniers Des différents ports Par où ces armes Était passées N'ont pas pu Déceler l'existence De ce trafic Et cette enquête Préliminaire A révélé Que dix carabines Étaient sur le point D'être acheminées Par taxibos Vers Mouloudar Le ministre De la sécurité intérieure N'a pas caché Que c'est le type De fusil Qui est le plus utilisé Par les darals Dans le sud L'extraise de Madagascar Repêche clandestine Treize marins malgaches Arrêtés à Mayotte C'est le titre Ici donné Mais voyons Plutôt ce sujet Ainsi donc Île Glorieuse Sort incertain De treize malgaches Arrêtés C'est le titre Ici donné Treize marins malgaches Risquent de payer Le prix fort Arrêtés la semaine passée Pour pêche illicite Dans les îles Glorieuses Un archipel Situé environ De 350 kilomètres Large De la pointe nord De Madagascar Ils sont toujours Coincés à Mayotte A moins De conclure Une entente Avec les autorités françaises Leur catamaran Baptisé Alchemia Pourrait être saisi Ce voilier En description Donné ici Par l'Express Et Madagascar Ce voilier De treize mètres A été arraisonné Le 19 novembre Par un patrouilleur Des forces armées Dans la zone Sud-Océan Indien Dans la zone économique Exclusive des Glorieuses Faisant partie Des terres australes Et antarctiques Françaises Le capitaine Risque jusqu'à Un an de prison Pour les infractions Relevées à son encontre Selon les informations Donc publiées Par les journaux En ligne Et pour sa part Le propriétaire Pourrait écopper De 675 000 euros D'amende Soit une somme colossale Évaluée à plus De 2 milliards d'arrières En inspectant Le catamaran L'équipage du patrouilleur A mis la main Donc sur environ 1 mètre cube De concombre de mer Et près de 6 kg De poissons fléchés Et aussi Elle a trouvé Du matériel De pêche sous-marine Dont un compresseur d'air Et 26 blocs De plongée Autonome Après l'inspection On nous relate Encore ici L'extrait de Madagascar Le catamaran A fait cap Sur Mayotte Escorté par le patrouilleur Des forces armées De la zone sud Aussi en Indien En revanche Les concombres saisies Ont été rejetées Par dessus bord Les enquêtes Actuellement Battent leur plat A Mayotte L'équipage malgache Est poursuivi Pour violation De réglementation internationale Les actes Pour lesquels Les textes en vigueur Leur reproche Rassemble Plusieurs infractions Auxquelles Ils devraient répondre Devant les autorités françaises Et ces poursuites Ne relèvent pas Du principe du droit commun Aux dernières nouvelles Nous dit ici L'express de Madagascar Il revient Concerné D'effectuer des transactions Auprès des autorités Ayant voix Au chapitre Dans la zone théâtre De l'infraction Et selon les informations Et selon les informations Encore recueillies Une pareille affaire N'implique aucunement Les autorités malgaches Et on termine Notre lecture de presse Avec Madagascar Matin La quatrième sous-tention Combine d'alliances Calcul politicien Un flou pas très artistique C'est le titre ici Donné par le journal Mais voyons Plutôt aussi Par rapport A ce qui se passe En économie Du pétrole De Timrou Pour la commercialisation Vers février 2014 Apprenons ici en titre Page 7 Page économie De Madagascar Matin Madagascar All Qui a commencé A produire Donc du pétrole En mai Pour ses propres Générateurs de vapeur Vise à avoir un plan Donc approuvé L'an prochain Pour lui permettre De commencer Les premières ventes Commerciales du pays D'après ici Son chef d'exploitation Et Madagascar Fait partie D'une nouvelle ruée Pour les hydrocarbures Dans la région Qui a inclus Le gaz Significatif trouvé Au large Des côtes De la Tanzanie Et le Mozambique Toujours de cet article De Madagascar Matin Le projet est encore Dans sa phase D'exploration Et Madagascar All N'a pas encore Son permis Pour la vente De cet hydrocarbure Mais a l'intention De déclarer commercialité Autour de février De l'année prochaine Et un plan de développement Devra ensuite Être soumis Au gouvernement malgache Dans les 180 jours Suivant donc La déclaration Et on nous fait part Alors ici Qu'il sera soumis A un examen important Car c'est la première Que les autorités Malgaches Auront été confrontées A un plan de développement Des hydrocarbures Nous allons donc Mettre dans un document Complet Voilà ce qu'a déclaré Ici Stuart Tamey En marge d'une conférence Sur le pétrole En Afrique Et après l'approbation Et après l'approbation Donc la compagnie Peut faire les ventes Commerciales L'objectif Dans les deux ou trois Premières années De produire Environ 10 000 barils Par jour Et avec cette ressource Il est réaliste De parler en termes De 100 000 à 150 000 barils Par pic pétrolier Par jour Les ressources De Timroor Sont estimées 1,7 milliard de barils De pétrole en place Une grande partie De l'huile Est susceptible D'être utilisée Madagascar Pour la production D'électricité Voilà ce que l'on partage Donc à travers cet article Musique 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 Musique